Georges Roux qui est le fils d'un père avéroné et d'une mère languedossienne. Sa mère tient une épicerie et son père une laiterie qu'il gère avec un de ses oncles. Et ils ont peu de temps à consacrer à leur fils. Son père est tué à Verdun en février 1915. Sa mère est criblée de dettes et doit se séparer de son commerce. À 16 ans, il devient l'inotypiste à Paris Soir. Et tente une première fois sa chance au cinéma avec 2500 francs pour réaliser Vendange en 1929. Mais il devra attendre 1942 pour que le producteur Étienne Lallier accepte de le financer et lance sa carrière. Il s'est notamment rendu célèbre auprès des cinéphiles par ses documentaires originaux. Et surtout par son diptyque de Pharebic. 1947. Et, 38 ans plus tard, Bic Phare. Fiction tournée à Gouttran, avec des noms comédiens, de sa famille et du voisinage. Ces fictions documentées sont des chroniques de la vie paysanne dans le rouergue de l'après-guerre. Malgré la polémique, Pharebic est notamment décriée par le dialoguiste de renom Henri Jansson. Le film est projeté hors compétition au Festival de Cannes. Mais éliminé de la sélection officielle. Il obtient malgré tout un prix créé spécialement. Le prix de la critique internationale. Il est ensuite présenté en avant-première à l'Opéra de Paris. En présence de Paul Ramadier. Président du conseil. Mandaté par le président Vincent Auriol. Ainsi que de tous les routiers et de nombreux Aveyronais de Paris. La RKO Picture. Célèbre compagnie de distribution américaine. Achète les droits du film. Le distribue et le projette au cinéma Madeleine à Paris. En même temps que salude aux amigos de Walt Disney. En sortie nationale. Pharebic passe en tête des entrées en une seule semaine et vaudra à Georges Rouquier. Outre sa distinction à Cannes. Le Grand Prix du cinéma français. La médaille d'or à Venige et le Grand Épidore à Rome. Pharebic est étudié ensuite dans les universités américaines comme modèle du genre. Ce qui explique que Coppola et Spielberg le soutiendront et qu'ainsi. Et avec l'aide d'universitaires. Il obtiendra un financement de capitaux américains du National Endowment for the Humanities pour. Son dernier long-métrage Bic Phare. En 1983. Avec les mêmes personnages incarnés par les mêmes noms comédiens locaux. Exposant. Dans cette fiction documentaire. Le monde paysan et ses problèmes au tournant des années 1980. C'est dans ses années d'évolution du monde agricole qu'il rencontre et influence Yves Garrick. Ses documentaires sur les métiers sont également appréciés. Oscillant toujours entre fiction et réalité documentaire. Marqué par Nanouk Lessimo de Robert Flaherty. Il lui rendra toujours hommage à travers ses documentaires ainsi qu'à ses références. Cinématographique. Charlotte Chaplin. Dziga Vertov. Alexandre Dovienko. Sergei Eisenstein. Jean Vigo et Marcel Carné. Qu'il ne copie pas pour autant. En affirmant un style personnel et original. Georges Rouquier. Mort en décembre 1989. Est inhumé au cimetière Montparnasse à Paris. Sixième division. C'est une décision. C'est une décision.